L'empreinte carbone est la mesure du volume de CO2 émis par la combustion des énergies fossiles. Les trois émetteurs de carbone les plus importants sont le cycle de vie du produit, le chauffage et les transports. Le cycle de vie d'un produit se compose de plusieurs étapes. L'extraction des matières premières, la fabrication, le transport, la distribution, l'utilisation qu'on en fait et finalement son recyclage. Comme premier exemple, nous avons choisi la banane, qui dégage du CO2 essentiellement durant son transport. L'empreinte carbone d'une banane est d'environ 80 grammes. Notre deuxième exemple est l'huile de palme, qui a une forte empreinte carbone due à sa production. C'est la déforestation qui pose le plus gros problème au niveau de l'émission de CO2. Et finalement, l'iPhone, qui produit 45 kg de CO2 pendant sa durée de vie totale, soit 562,5 fois plus que la banane. Le plus grand taux de CO2 est émis pendant sa production, 57%, et son usage, 37%, alors que le transport et le recyclage n'ont pas beaucoup d'influence là-dessus. Parlons à présent du chauffage. Prenons deux types de logements, les maisons individuelles et les appartements. La quantité de CO2 produite dépend du type de chauffage utilisé. Une maison individuelle émet un peu plus de 1000 kg de CO2 par an avec un chauffage électrique, 4500 avec une chaudière au gaz naturel et 7500 avec une chaudière au maso. En comparaison, des appartements fonctionnant uniquement grâce aux énergies renouvelables et donc polluant beaucoup moins ont été construits au centre-ville de Vevey en Suisse. C'est le seul quartier écologique aménagé ainsi en Suisse romande. Nous pouvons voir sur cette carte le trajet de Baie à Burrier. Les chemins ferroviaires sont en bleu et le trafic routier en rouge. Le plus important est donc le trafic routier. En sachant que 100 km en voiture émet 7 fois plus que 100 km en train, nous, Suisses, pourrions réfléchir à une solution par rapport à nos moyens de locomotion. En conclusion, nous émettons beaucoup de carbone et pourrions baisser notre consommation très facilement en changeant quelques habitudes du quotidien. Merci. 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 Merci.